Oui, voilà ce que disent les syndicats. C'est miraculeux que ça n'ait pas encore explosé. Prenons le CHU de Nantes. La situation alarme les délégués du personnel qui multiplient les réunions de crise sur les conditions de travail. Il s'en tient plus d'une tous les 15 jours à cause d'une fatigue intense. L'été dernier, 5 infirmiers se suicident à Reims, à Toulouse, au Havre et près du Mans. Même raison souvent évoquée. Aguerré dans la Creuse, ville symbole des déserts médicaux, 4000 passages de plus en 4 ans pour un personnel constant. L'hôpital ne peut plus suivre. Même constat à Dreux, où 11 urgentistes sur 15 sont même allés jusqu'à donner leur lettre de démission. Parmi eux, Jamel Boidy. C'est une catastrophe sociale. Le record qu'on a battu il y a 10 jours. Une patiente d'un âge bien bien avancé qui est restée 21 heures sur un bancard. 21 heures sur un bancard pour le temps de lui trouver un lit. On a vu tous les jours cette réalité. C'est devenu insupportable. C'est même inhumain je dirais. Alors Justin, comment en est-on arrivé là ? Et bien comme toutes les administrations, l'hôpital participe à l'effort de guerre. 3 milliards d'euros d'économie entre 2015 et 2017. Les syndicats totalisent 22 000 suppressions de postes. Et parallèlement, la fréquentation des hôpitaux ne cesse d'augmenter. La population vieillit. Et bien souvent, l'hôpital vient remplacer une simple consultation chez le docteur. Et quelle est la réponse du gouvernement ? Et bien elle est double. D'abord, la loi santé promulguée l'année dernière. Elle doit justement regrouper les hôpitaux pour mutualiser les moyens et être plus efficace. Mais ça prend du temps. Et puis pour les personnels, un plan de prévention des risques psychosociaux lancé il y a deux mois. La ministre Marisol Touraine promet une amélioration grâce au recrutement de psychologues. Un investissement de 30 millions d'euros, très insuffisant pour les syndicats qui dénoncent un déni de réalité.